Hello les amis, j'espère que vous allez toujours bien en ce troisième jour de la semaine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fait une guirlande en papier crépon. Donc on va faire des pompons avec le papier crépon. Comme je vous disais hier, je voulais faire de la déco pas trop chère avec ce que j'avais sous la main. Donc le papier crépon était assez facile à travailler. Donc voilà, j'ai continué sur cette lancée. Donc pour faire les pompons, on a utilisé le papier crépon que l'on va plier en deux. Et ensuite, ça va être un peu comme le cœur de la fleur que je vous ai montré hier. On le plie en deux et on va découper des bandelettes jusqu'à à peu près 1 cm de la pliure. Donc après, je ne savais pas trop comment les attacher, mais j'ai trouvé la solution de finalement faire des nœuds autour du bout du pompon au niveau de la pliure pour pouvoir les attacher avec de la ficelle. Vu que la vidéo va être assez courte, finalement, je vais surtout vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire sur le thème tropical. L'appartement, c'est fait avec du papier peint un peu partout, avec des motifs qui ne sont pas forcément super beaux. Dans le salon, c'est avec un peu des feuilles de dracena ou un peu des palmiers. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le thème tropical. Donc, pour attacher, ça va être en haut des bandelettes. Voilà, vous faites un nœud simple, tout simplement. Voilà, et donc après, on avait des attaches un peu partout, donc ça a permis de fixer ça au mur. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et on se retrouve toujours sur les réseaux. Et demain, vendredi, je vais vous proposer des tutoriels cuisine, ce que j'avais préparé pour mon anniversaire. Gros bisous et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada